En tant que présidente du COJ, je tenais à m'associer pleinement à votre déclaration rendue publique ce jour. Effectivement, la crise sanitaire qui a frappé notre pays a déjà de nombreuses répercussions sur les jeunes et continuera, on le sait, d'en avoir dans les mois à venir. Vous l'avez dit, au-delà des aspects matériels, la crise a également un fort impact sur la santé mentale des jeunes. Si le gouvernement a su prendre des mesures exceptionnelles dès le premier confinement et il a confirmé par le plan un jeune une solution pour préserver les emplois et les compétences ainsi que la vie quotidienne de certains jeunes en difficulté, la situation n'est cependant pas stabilisée. Tout comme vous et comme de nombreux acteurs impliqués dans les politiques de jeunesse, le COJ a exprimé dès le printemps ses inquiétudes quant à l'aggravation de la précarité pour une grande partie des jeunes dans cette période de sortie de crise sanitaire, de crise économique et sociale. Le COJ, dans ses nombreux rapports et avis produits, se soucie aussi à la fois de la possibilité de donner à tous les jeunes, quel que soit leur parcours, d'être accompagnés, de trouver un emploi. Nous partageons avec vous le souci que tous, en situation de précarité et de pauvreté, accèdent à une vie décente, à de vraies perspectives d'émancipation, en garantissant une allocation adossée à un parcours d'accompagnement. Nous travaillons actuellement à la demande de la ministre Mme El Haïry sur un rapport visant à améliorer le dispositif de la garantie jeune. Les premiers rapports de notre conseil font apparaître un consensus visant à repositionner la garantie jeune, non pas comme un dispositif d'accès à l'emploi comme il est perçu aujourd'hui avec sa logique work first, mais bien comme une aide financière adossée à un accompagnement personnalisé et global. Nous partageons aussi également et avec force votre constat sur le fait que les jeunes doivent être impliqués dans l'évaboration de ces dites politiques. Et cela ne doit pas seulement être dépensif énoncé, mais doit se concrétiser réellement dans la place qui leur est donnée dans les instances de décision, ainsi que dans l'accompagnement apporté pour un réinvestissement de ces lieux. Il ne faut pas seulement écouter les jeunes, mais bien les entendre et traduire concrètement leurs expressions, même si celles-ci semblent parfois dissonantes avec ce qui était apparu comme ce qu'on pensait être le meilleur pour eux. Il y a urgence à ne pas continuer de sacrifier ces générations en leur donnant à eux les moyens d'agir. La crise que nous traversons pourrait alors faire l'objet d'un révélateur et permettre des avancées importantes pour leurs droits dans des politiques ambitieuses avec au cœur de celles-ci les jeunes eux-mêmes. Le TNAJEP rejoint ces constats, notamment sur la précarité qui s'accentive de plus en plus chez une partie des jeunes, de l'isolement et aussi la détresse psychologique. Cette situation qui touche l'eune, elle va durer quand même après ce second confinement et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autre. Mais du coup, il faut accompagner ces jeunes. Et là, en fait, au TNAJEP, qui rassemble les associations de jeunesse et l'éducation populaire, notre dénominateur commun, c'est l'éducation populaire. Et aujourd'hui, l'éducation populaire, elle a encore davantage sa place pour accompagner ce public fragilisé en partant de leur vécu et puis construire eux-mêmes, et les accompagner à construire eux-mêmes leur parcours et de trouver une place dans la société. Au quotidien, et notamment dans ce contexte particulier, les jeunes ont besoin en tout cas de s'exprimer sur leur situation, sur leur vie quotidienne et aussi à trouver des espaces d'engagement et à participer au débat et à l'action publique. Et c'est ce qui manque en tout cas actuellement, en tout cas pour eux, ce que le contexte sanitaire ne leur permet pas. Globalement, même s'il y en a qui arrive encore à trouver des espaces pour le faire. Là, en tout cas, pour les semaines, les mois à venir et même les années à venir aussi, globalement, il faut qu'on favorise encore et accompagne la diversité d'engagements qui sont proposés en tout cas aux jeunes. Je pense aux clubs de sport, aux associations, aussi aux services civiques ou encore d'autres choses. Et puis aussi favoriser notamment les rencontres de jeunes, des assemblées de jeunes aussi, qui sont vraiment des espaces en tout cas où les jeunes peuvent s'exprimer avec d'autres jeunes et aussi construire des propositions. Et puis aussi, il faut les accompagner et leur donner la place à prendre des responsabilités avec d'autres. Et puis aussi de continuer à donner la parole dans les institutions. Et je pense notamment au CESE où il y a des organisations de jeunes qui ont l'opportunité, en tout cas, de porter une parole. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut continuer. L'éducation populaire est un acteur aussi qui subit la crise aujourd'hui. Et en fait, si on veut qu'elle joue un rôle, en tout cas essentiel, notamment auprès des jeunes et aussi auprès d'autres publics, elle doit être soutenue en tout cas davantage par les pouvoirs publics aujourd'hui. Sur le premier confinement, l'ensemble des acteurs de santé mentale n'ont pas perçu de dégradation globale. Par contre, il y a eu deux sous-groupes qui se sont, eux, franchement dégradés. Un sous-groupe petit, mais là franchement dégradé, qui était le groupe des enfants et des adolescents vivant dans des familles à grand dysfonctionnement, donc violences, violences conjugales, etc. Là, chez eux, oui, il y a eu franchement une dégradation. Et une autre qui était un peu inattendue, c'est non pas les jeunes adolescents, mais les vieux adolescents, c'est-à-dire les vieux ou les jeunes adultes, en particulier les étudiants et en particulier les 18-25. Donc, on a pu pointer ces deux sous-groupes, mais ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse. Ça, c'était vrai pour la première période de confinement. La situation, ce n'est pas tant améliorée que ça pour les étudiants au déconfinement. D'abord, les facs n'ont pas réouvert en mai-juin. L'été, juillet-août, ils ont été quand même franchement désignés comme porteurs de la dégradation de l'épidémie, ce qui est quand même une supposition peu étayée sur le plan scientifique. Et par contre, à la deuxième vague, donc octobre-novembre, là on a vu par contre une dégradation tout à fait différente de la première. D'abord, chez les plus jeunes qui restent en famille, l'ambiance globale familiale s'était beaucoup dégradée par rapport à ce qui s'était passé en mars-avril. Et là, il me semble qu'un des problèmes principaux que nous relevons, nous, dans les services, dans les maisons des adolescents et dans nos consultations, c'est cette incroyablement longue durée de fermeture des facultés, une partie des grandes écoles, pas toutes, qui est pour moi actuellement le sujet principal. J'ai bien entendu, bien sûr, tout ce que vous dites sur la précarité sociale à perte des petits boulots, ou des moins petits d'ailleurs, boulots pour une grande partie d'eux. En plus de ça, la faculté a, comme tout le monde le sait, une énorme fonction sociale, une énorme fonction aussi d'insertion, de protection, d'entraide, etc. Et donc, sur cet élément qui est clairement pointé par nos collègues sur le terrain, que c'est cette partie-là qui est en grande difficulté. Dans la recommandation, on ne voit rien d'autre qu'il faut bien sûr réouvrir. Il faut juste réouvrir, ça ne suffira pas, mais il faut réouvrir ces facultés et arriver à avoir quand même un petit peu moins de crainte et moins de peur, moins d'inquiétude. Alors, c'est annoncé pour la fin janvier, enfin pour février plutôt. Ça ne fera presque qu'une année quand même que complète sans ouverture des facs pour des raisons à l'évidence dites épidémiques, mais qui est quand même peu harmonieuses avec le reste du pays. De ma position de président de l'association des MDA, Maison des adolescents, mais aussi de ma position de pédopsychiatre, il me semble que le plus urgent, c'est pour les 18-25 et que l'urgence à ouvrir les facultés est totale. Le constat que vous dressez dans cette proposition est tout à fait partagé par le réseau d'émissions locales, qui sont effectivement en contact très direct avec une partie de la jeunesse sur les territoires. Le réseau porte le principe qu'une allocation pour les jeunes doit systématiquement être assortie d'un accompagnement. Alors, cet accompagnement peut se faire dans le cadre de ce qu'on appelle le parcours d'accompagnement contractualisé d'accès à l'emploi et l'autonomie, le PACEA, qui est en fait l'incarnation du droit à l'accompagnement qui avait été instauré par la loi en 2015, ou de façon plus renforcée à travers la garantie jeune. La garantie jeune, c'est 100 000 jeunes qui peuvent en bénéficier chaque année depuis les trois dernières années. En 2021, le plan « Un jeune, une solution » va permettre d'aller jusqu'à 200 000 entrées en garantie jeune. Il est nécessaire de pouvoir aujourd'hui élargir les critères d'entrée dans cette garantie jeune pour permettre effectivement à plus de jeunes, et notamment tous les jeunes dont on partage le constat qu'ils rentrent dans la précarité, là où ils avaient jusqu'ici peut-être des boulots qui leur permettaient d'assurer un minimum de moyens de subsistance, pour permettre effectivement d'élargir les critères d'entrée dans cette garantie jeune. On peut souligner aussi, puisque je parlais de l'allocation dans le cadre du parcours contractualisé d'accès à l'emploi et l'autonomie, le PACEA, on peut souligner que le plan « Jeune » devrait élargir à la fois le montant de l'aide, puisqu'elle déplafonne l'aide qui était limitée à 3 RSA, ça devrait arriver aussi pour 2021, et souligner également que le budget devrait être augmenté l'année prochaine, donc permettre à plus de jeunes d'accéder à cette allocation. Néanmoins, effectivement, ça ne répond pas à l'intégralité des difficultés. Nous souscrivons pleinement, bien sûr, et on partage, et le réseau d'émission Récale est pleinement engagé, à la fois dans les axes que vous soulignez de soigner les têtes, retisser les liens qui émancipent, et bien sûr sur la nécessité de donner la parole aux jeunes, notamment sur les politiques qui les concernent. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –